Les commentaires disaient que c'était surprenant, voire incroyable, de quitter le luxe pour investir au théâtre. Et comme le disent si bien les leaders africains, si les Africains eux-mêmes n'investissent pas chez eux, qui le fera à leur place ? De Paris à N'Djamena, après 20 ans passés, en évoluant également dans l'industrie du luxe en France, plus précisément chez Dior, c'est l'histoire et le métier de notre invitée du jour, Mme Bouchra Aboulaiwakali. Bonjour Mme Bouchra et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous, je suis ravie d'être sur votre plateau aujourd'hui et merci de cette introduction. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ou ceux qui n'ont pas eu la chance de lire la publication de Dr. Claudel Nobissi vous concernant, est-ce que vous pouvez vous présenter à cela ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et je suis encore une fois ravie d'être ici. Je m'appelle Bouchra Aboulaiwakali, je suis tiadienne. Et j'ai vécu une partie de ma vie en France pendant très longtemps, pendant 20 ans. Et j'ai travaillé dans le luxe. J'ai travaillé chez Christian Dior. Christian Dior, c'est une très grande maison de luxe qui représente le luxe absolu. Une grande maison emblématique, mondialement connue. Et pour travailler chez Dior, c'est extrêmement difficile. Il faudrait de la rigueur, il faudrait du professionnalisme, un travail sur soi assez continu. Il faudrait de l'excellence et une vision au-delà de la vente. Et je l'ai faite. Vous l'avez certainement compris, ça commence bien et je suis sûre que vous allez adorer l'émission. Restez connecté sur les plateformes Alida Info. A tout à l'heure. Alors, vous venez de dire tout à l'heure dans votre introduction que vous avez passé une partie de votre vie en France, plus précisément, où vous avez également travaillé chez Christian Dior, l'une des plus grandes marques connues dans le monde entier. Alors, expliquez-nous un peu comment vous êtes arrivée en France. Alors, la France, pour moi, ça représentait un rêve. Au début, quand j'étais jeune, je pense que c'est le rêve de tous les jeunes africains un peu. Pas tous peut-être. Et je voulais aller à Paris. Pour moi, Paris, la ville lumière, ça représentait beaucoup d'opportunités. Et même quand j'étais très jeune, j'ai l'exprimé. Et j'ai eu un papa qui est très adorable. Paix à son âme. Il m'a accompagnée dans cet objectif-là. Il m'a encouragée à faire des études. Et je lui disais toujours, oui, je vais aller en France. Je vais être cette femme-là qui va influencer les autres générations. Et il m'a vraiment encouragée. Quand je ramenais mes bulletins de notes, il m'offrait des cadeaux. Il m'a accompagnée dans ces lancées-là. Et il m'en bat. Donc, je lui ai dit, voilà, c'est le moment. Il m'a dit, voilà, on y va. Donc, j'ai atterri à Paris. Paris, c'est compliqué quand on arrive à Paris. Tout est giganteuse. Le rue, les immeubles, les gens qui sont pressés. Et je me perdais dans cette... Et à ce moment, vous avez quel âge exactement ? J'avais 17 ans. Et comment est-ce que ça se passe ? Vous vous inscrivez à l'école. Et pendant combien de temps vous finissez l'école ? Et pendant combien de temps maintenant vous êtes à la recherche de l'emploi ? Tout cela se passe en combien de temps ? C'était assez... Au début, c'était compliqué quand même. Tu viens, tu as besoin de t'adapter. Tu as besoin de comprendre le mode de vie de ces gens-là. Et donc, moi, au début, j'étais inscrite à l'université. J'ai fait une licence en économie et gestion. Et à la fac, j'arrivais et j'étais à la recherche d'un Tchadien comme moi, que je pouvais peut-être parler du Tchad. Et donc, j'allais vers les gens qui ont des traits un peu comme le nôtre. Et je leur demandais, oui, je m'appelle Bouchra. Est-ce que vous êtes de quelle origine ? La première question que j'ai posée. Ils sont devenus mes amis. Et ça, ça m'a aidée à atteindre rapidement, à avoir mon diplôme assez rapidement. Parce que j'étais entourée avec des gens qui travaillent. Et voilà. Mais c'était pas très compliqué, ça va. D'accord. Dès que vous avez fini votre parcours, vous avez directement eu à travailler chez Dior. Ça s'est passé comment ? Vous avez eu à exercer d'autres activités avant d'aller chez Dior ? Je n'ai pas travaillé tout de suite chez Dior. C'est impossible. J'ai dû faire des petits boulots. J'étais serveuse, j'étais vendeuse dans des petits magasins. J'ai dû faire du babysitting, garder des enfants. Parce qu'il fallait que tous ces métiers que j'ai dû faire me forment pour pouvoir aller postuler dans des maisons de luxe. Et j'ai travaillé à Sephora. Sephora, c'est un magasin où on trouve tous les parfums des créateurs. Et c'est un métier qui m'a extrêmement formée. Parce que j'ai dû, enfin, chez Sephora, j'ai dû apprendre la vente, le vrai, la vente, pardon. Et à identifier les clients potentiels, à maximiser les chiffres. Et tous ces métiers-là m'ont formé. Et je suis partie un jour postuler chez Dior. Alors, du jour au lendemain, vous vous dites que non, je dois aller postuler chez Dior. Ou quel a été ce déclic-là pour vous d'aller postuler ? Oui, oui. Alors, moi, j'ai mon objectif. Et j'ai toujours voulu travailler chez Dior. Quand je voyais ces femmes avec leur sac, leur influence et le charisme. Et je lui ai dit, moi aussi, je vais y arriver. Si les autres arrivent, j'y arriverai. Et un jour, j'appelle une copine à moi. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais aller postuler chez Dior. Je vais travailler chez Dior. Je ne lui dis pas que j'aimerais travailler chez Dior. Elle m'a dit, non, mais tu rêves. Je lui ai dit, non, non, je ne rêve pas. Et donc, je suis partie, c'était au Galerie Lafayette. Le Galerie Lafayette, c'est un grand magasin où tous les maisons, les créateurs sont là. Et j'arrive sur le stand Dior. Et je cherche à avoir la responsable. Et donc, je vois une femme qui vient vers moi. Et je lui dis, voilà, madame, j'ai travaillé dans ma vente. Je suis d'origine tchadienne. Je parle arabe. Je me suis vendue et je vais travailler chez Dior. Elle m'a regardée avec ses yeux, ses verres, profonds. Je pense qu'elle s'est vue en moi en étant jeune, mon courage et ma motivation. Elle m'a dit, ok, venez demain et vous allez faire un essai. D'accord. Et je suis restée. D'accord. Et là, c'était en quelle année exactement ? En 2016. C'était en chez Dior. Et j'ai travaillé, au début, j'ai travaillé en tant que vendeuse. Et j'ai gravé les échelons. Je suis devenue une responsable clientèle. D'accord. Alors, vous avez travaillé dans une grande industrie de luxe. Nous avons compris cela. Avec une brillante carrière. Alors, ce n'est pas tout le monde qui rêve, après plusieurs années passées en France, de revenir ici au Tiat. D'autres rêvent même d'y rester éternellement. Pourquoi pas ? Alors, quel a été ce déclic-là pour vous de quitter la France du jour au lendemain pour revenir au Tiat ? C'était un moment un peu intime et difficile de ma vie parce que je suis tombée malade. Cet été-là, je suis revenue voir ma famille au Tiat. Donc, je suis revenue voir ma mère était là, mes frères et soeurs. Et j'étais entourée. J'avais cette chaleur, cette générosité. Que vous ne retrouvez pas là-bas. Exactement. Là-bas, c'est la solitude. Là-bas, personne ne te donne à boire. Il faut l'acheter. C'est ça. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et je me suis dit non. En fait, le vrugle, c'est la famille. C'est l'entroit. Exactement. Et j'ai décidé de démissionner à partir de ce moment-là. Et là, lorsque vous décidez de rentrer, quelle a été la réaction de vos parents ? Non, mes parents, franchement, ma mère, elle était contente que je reste au Tiat. Vous savez, le temps qu'il nous reste à vivre, et je l'ai dit tout le temps, est plus précieux que les années passées. Donc, non, ma mère, elle était vraiment contente. Et elle, même là, aujourd'hui, je pense qu'elle va m'appeler, elle va me dire, tu es où ? Parce qu'elle est, vous voyez ? Elle s'est soucie. Oui, exactement. Mais mes amis ne comprennent pas. Mes amis de la France me disent, mais Bouchra, tout ce que tu as pu construire, comment tu peux partir comme ça ? Tu n'as pas tué une carrière ? Et je comprends. Et ils ne comprennent pas. Et moi, aujourd'hui, je l'ai dit, je leur dis qu'un domaine est meilleur que Paris, aujourd'hui. Amen. Après toutes ces années passées en France, vous êtes désormais de retour au Tiat. Alors, vous avez également exercé dans la vente du plus haut niveau. Alors, comment votre expertise dans ce domaine-là peut aider également les entreprises locales ici à atteindre les standards d'excellence ? Vous savez, le luxe, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Le luxe, on peut tout transformer en luxe. Si on a la connaissance et les outils qu'il faut. Alors, moi, je vois ce jeune-là de créateur. Il y a un jeune qui m'a écrit il n'y a pas très longtemps. Il me dit qu'il est dans le textile. Et aussi, il veut créer sa marque de souliers. Je lui dis, waouh, c'est bien. Mais lui, il cherche l'excellence. Quand on veut, on peut le faire. Et moi, je suis là pour accompagner ce jeune-là. Tout le savoir, toute mon expertise que j'ai appris dans les maisons de luxe, je vais le mettre au profil de mon pays. Vous décidez de mettre votre savoir-faire au service de vos compatriotes. Alors, quand vous êtes là, ça se passe comment ? Est-ce que vous êtes déjà installé ? Ou comment est-ce que vous comptez vous réintégrer ici déjà ? L'intégration, c'est fait de manière assez naturelle. Je suis née au Tchatt, je connais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à l'aise de me promener sur l'avenue de Champs-Elysées ou l'avenue Montaigne, comme aller peut-être passer une journée à Baccarat ou à Moundou, par exemple. Et j'adore. Mais il y a des choses que j'ai dû voir qui m'ont peur, parce que passer 20 ans à l'extérieur et revenir, s'il y a des choses qui me marquent, en fait. Par exemple, l'inactivité de certains jeunes, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. On ne peut pas passer une journée, rester assis devant un chez eux et attendre. C'est waouh, ça, ça m'a marquée. Exactement. Alors, vous êtes des retours, N'Djamena. Ce que je voudrais réellement savoir, quelle est votre activité actuellement ici ? Oui. Alors, actuellement, j'ai une chose que je suis en train de faire. Je suis en train de créer une association qui me tient à cœur. Cette association s'appelle Femmes leaders pour la promotion de la jeunesse. Parce que la cause des femmes me tient à cœur. La jeunesse, nous avons besoin de cette jeunesse pour changer ce pays-là. Pour vraiment... Je le dis, il faut vraiment qu'on mette la femme au cœur de notre société et valoriser ces femmes-là, parce que ces femmes-là peuvent apporter plus que ce que les gens pensent. Les femmes peuvent élever des élites. Les femmes peuvent contribuer au développement de notre pays. D'accord. Donc, l'association, je crois fort à cette association. Et j'invite tous les femmes et les jeunes de région cette association. Eh bien, on espère également que ces jeunes vont vous rejoindre. Alors, depuis que vous êtes india maintenant, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, que pensez-vous de ce que pensent certains diasporaires ? Que nous ne devons pas forcément investir au TIAD parce que beaucoup se plaignent, sont souvent très critiques vis-à-vis de ce que l'Afrique ne progresse pas. Pour eux, les choses sont restées internes. Même si on investit, ça ne va certainement pas marcher. Mais quel est votre point de vue vis-à-vis de cela ? Oui, les Africains doivent se mettre en tête que c'est à eux de contribuer. C'est à eux d'élever ce continent. Non, personne d'autre ne le fera à leur place. Et aussi, je pense qu'il y a une mauvaise image qui est véhiculée du Tchad. La communication sur le Tchad à l'estérien, ce n'est pas possible, en fait. Et nous-mêmes, nous le faisons. Et ça, moi, je trouve que c'est très négatif. Il faut mettre en valeur. Il y a des talents au Tchad. Il faut le mettre en valeur. Il faut que chaque Africain, chaque Tchadien, se dise non. Je vais aller en vacances. Je vais introduire l'amour de la patrie à mes enfants. Ça, c'est des choses qu'on doit... Pourquoi le besoin d'écrire ? Oui, alors mon livre, c'est vrai, c'est très intime, mon livre. Je parle de ma vie. C'est déjà disponible ? Non, pas encore. Donc, bientôt. Et donc, mon livre, c'est vraiment... J'aimerais servir d'exemple. Peut-être une personne va se retrouver dans ma situation. Et une personne va se dire, oui, j'ai envie d'aller, de partir de la France ou de l'Europe, des États-Unis. Mais, voilà, il y a de la réticence. Et donc, j'aimerais parler ouvertement et leur dire que voilà le potentiel que j'ai fait. Voilà ce que je suis en train de faire. Voilà les richesses inexplotées de l'Afrique qui sont là. Et donc, c'est à eux de revenir. Donc, j'aborde beaucoup de sujets dans mon livre. D'accord. Alors, selon vous, quelles sont les opportunités que l'Afrique offre par rapport à d'autres continents ? Parce que la diaspora joue un rôle très important dans l'évolution d'un pays, à l'exemple de l'Israël, également de la Chine et de bien d'autres États. Selon vous, quels sont ces avantages que l'Afrique offre ? Wow ! L'Afrique offre des avantages énormes, un potentiel énorme et inexploité en plus. Des minéraux, les sols, les riches. Et voilà, c'est une belle question parce que vous parlez des Chinois, de la diaspora chinoise. Et vous savez que les Chinois consomment, investissent chez eux, consomment Chinois. Et nous devrons faire. Nous devrons aussi avoir une communauté financière assez solide. Nous devrons investir sur les jeunes. Nous devrons partager notre expérience. Nous devrons, en tout cas, symboliser et montrer une bonne communication de l'Afrique. Alors, après toutes ces années passées en Europe, vous êtes désormais au Théâtre. Et nous sommes très fiers de vous acquérir sur votre propre territoire. Quel est le message que vous voulez adresser à ces jeunes-là qui sont en train d'entreprendre ? Parce que vous, vous êtes déjà également en train de mettre les pieds à ce niveau-là, de poser les pieds à ce niveau, autant pour moi. Également, un message pour la diaspora chinoise. Rentrer, les pays ont besoin de vous. Et oui, alors en tant qu'entrepreneur, moi, je l'ai dit, quand tu es entrepreneur, tu n'as peur de rien en fait. Il faut de l'audace, il faut de la motivation. Il faut que tu te lèves, tu te dis, voilà, il y a un défi, je vais le transformer en expérience. Il y a un défi, je dois foncer. Un défi, pardon. Et quand tu entreprends, il faut avoir un mental solide. Il faut de la motivation dans tout ce qu'on fait. Rien n'est facile. Les grandes choses sont difficiles à réaliser. Si tu es un rêve assez grand, tu dois être prêt pour ça. Et la diaspora, moi, je parle de leurs enfants en fait. Il faut qu'ils inculquent à leurs enfants. Que ce pays a besoin de vous. Que l'enfant doit grandir avec cette idée-là. Qu'il doit quelque part plus tard revenir et aider ces pays-là. C'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut jouer collectif, c'est important. Il faut jouer collectif, c'est important. Et comme le disent si bien les leaders africains, si les Africains eux-mêmes n'investissent pas chez eux, ne se développent pas eux-mêmes, qui le fera à notre place? Alors, Mme Bouchra, ce fut un plaisir de changer avec vous. Et on espère que votre association aura vraiment un impact positif sur la jeunesse et également sur d'autres qui sont en train de vous prendre aujourd'hui comme exemple. Et on espère également que la diaspora suivra votre message et reviendra également investir. Alors, Mme Bouchra, quel est votre mot de fin? Alors, merci beaucoup. Moi, je suis très optimiste pour ce Tchad. Et ce Tchad a besoin de ses enfants. L'Afrique a besoin de ses enfants pour les redresser. Nous devons travailler collectivement. Nous devons nous unir. La solidarité, l'hospitalité. Quand je suis revenue au Tchad, je me suis étonnée de l'hospitalité qu'il y a là-ici. Waouh! Nous avons beaucoup de choses. Nous avons nos traditions à exporter vers le monde. Nous devons s'ouvrir vers le monde. Et c'est ça. Et je compte sur vous, mes frères et sœurs de la diaspora. Pensez au Tchad. Et le message est très bien passé. Révenez au Tchad. Investissons chez nous. Et nous sommes certains que tout se passera bien pour nous. Nous aurons le Tchad que nous voulons. Merci à ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Une femme et métier revient très bientôt avec un autre numéro. D'ici là, restez connectés sur les plateformes Alula Info. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada